bonjour c'est joseph je suis à l'observatoire de nice sur la montée de la grande corniche et je vais continuer mes étapes vers le vers le nord c'est le symbole de l'observatoire et il se trouve derrière on fera une présentation séparée et nous allons nous avons une montée de 10% qui nous attend nous sommes sur le chemin du chronométrage du paris nice qui débute à qui est qui va jusqu'au col d'aise pas le plateau dit de justice il fait frais maintenant nous avons regardé tout au fond les alpes enneigé le ciel est nuageux je regarde que tout fonctionne bien avant de commencer à attaquer la la montée voilà c'est la distance qui le sépare et nous sommes sur la départementale 25 64 pour ceux qui veulent regarder sur les cartes on a une petite trottes j'essaierai de le faire avec vous ça m'encourage ça me motive en fait nous sommes sur la route des grandes alpes je regarderai un peu plus en détail si je vais pas la suivre il faut que je vois c'est l'idée me plaît faut que je regarde elle est belle cette route c'est la grande corniche à l'origine c'était la villa de julia augusta il va jusqu'au trop faible et puis que contenu transalpine tous les chemins maintenant à rome c'est bien connu il y a près de 800 km je crois pour rome oh c'est nom de corde mais pas sur ce parcours celui-là va vers le nord j'adore le nord c'est le parcours est qui ira à rome vous avez des des playlists qui réunissent les parcours par catégorie si vous voulez les suivre dans sa totalité j'adore ça parce qu'il y a la circulation et c'est un des dimanches je vais te faire toujours être prudent notre récompense ça sera les points de vue qui sont époustouflants je les ai fait en repérage à pied bien sûr sans caméra et j'ai vu les spots ils sont à couper le souffle j'en ai repéré au moins deux ça monte ça monte on reste régulier on est fort change de main on est toujours là il fait frais ce matin je ne sais pas le nombre de degrés mais c'est encore positif ça va on s'en sort bien on s'en sort 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 à ce passage un petit peu ingrat et après ça va être beaucoup plus joli après le lieu dit les quatre chemins ça sera plus dégagé là c'est le nord du parcours nord alors c'est humide froid nous sommes dans l'exhaustivité maintenant que je vous montre la totalité du parcours et pour moi c'est un ravissement de le fermenter aussi j'apprécie encore plus les jolis moments en voiture c'est pas la chose tout va trop vite là on a le temps d'apprécier alors là nous sommes au quatre chemins et après petit à petit ça va se dégager alors la journée est aussi un petit peu nuageuse vous avez pas annoncé ça la météo ils avaient annoncé du temps plus clair j'aime bien filmer quand il y a beaucoup de lumière vous voyez mieux et c'est motivant c'est pas le cas c'est dans la journée ça ça se lèvera alors là vous avez la départementale 33 qui va à beaulieu route des grandes alpes chemin qui mène à via léopolda bonjour mais on va pas la prendre et continuer par là par contre par les grandes alpes ça monte regardez elle est ce qu'on a déjà fait à bientôt à la récompense de nos efforts j'espère vous donner envie vous même de me faire partager vos parcours je les regarderai et vos commentaires je les lirai c'est toujours intéressant d'apprendre à partir de l'expérience des autres on voyait la perception et et ensuite les progrès réalisés c'est un peu soufflant des fois moi même je ne savais pas faire tout ça c'était pour moi même incroyable quoi et puis j'ai perdu tout mon poids à force de faire des parcours et de m'organiser en fait c'est une question d'organisation la paire de poids voilà c'est peu moins que 5 on n'est rien au part que bruno on me cherchera vers le nord on ne continue pas vers vers l'est et chouchou t'es magnifique mon chouchou reste tranquille là bas et surveille sa maison où là son collègue là bas voilà j'ai commencé à apercevoir des points d'intérêt dès qu'il y a un peu plus de visibilité je vous les montre allez bien c'est monté là nous sommes bien sur la route des grandes alpes toujours être prudent ne pas hésiter à s'arrêter même et laisser dépasser ou surtout quand tu es comme ça deux véhicules qui se croisent au même moment c'est le plus dangereux quelle chantillesse vous avez le monsieur j'espère qu'on deviendra amis j'aimerais vous rencontrer faire des parcours avec vous regardez on a le début de la récompense avec le soleil ça ne passe pas putain nous sommes dans l'axe les points de vue sont sur le sud-est et donc pas visibles pour l'instant du matin avec le soleil qui se lève parce qu'il se lève finalement je vois un coureur j'ai croisé tout à l'heure dans mes repérages et là c'est lui maintenant qui sautille c'est mon collègue de tout à l'heure ça va ? tout sympa adorable en fait avec les années on lit beaucoup de sympathie avec la course à vie et même avec les vélos qui sont aussi dans les fours il y a une solidarité des personnes qui sont dans les fours oh mes femmes d'ailleurs on sait pourquoi on le fait et comment il y a une forme de respect réciproque que j'admire c'est magnifique une des valeurs du sport le respect d'aller fort encore un tout petit peu et je pourrais vous montrer le point de vue à un petit effort je ne sais pas si cette fois-ci vous l'apercevez il y a les capes là les capes-ferras l'extraordinaire cap-ferras que nous avons fait en courant d'ailleurs on arrive au lieu de Saint-Michel à peu près à la moitié de l'effort ça monte toujours les calcaires ça a été taillé dans les calcaires je le dis à la base c'est une via romaine qui a été aménagée bien sûr le sentier d'origine n'étant pas adapté et c'est la troisième corniche plus c'est ensuite l'autoroute c'est les quatre façons de venir sur la principauté et d'aller vers l'Italie à la quartier Saint-Michel regardez les panneaux voilà donc nous venons bien de Nice par la 25-64 et nous allons au Colvez qui est droit devant nous et ce village est sur la droite je le ferai une autre fois il y aura une jolie descente parce qu'il y a eu un éboulement devant nous donc on va être obligé de faire une descente sur S-Village et puis remonter sur la Turbie on crochètera et on descendra sur un lieu de culte qui s'appelle la Guée un lieu de prière il y a beaucoup d'ex-votos je ferai une présentation séparée bien sûr c'est un lieu de culte il y a une collection incroyable innombrable d'ex-votos pour les miraculés qui ont voulu remercier à leur manière alors 50 km heure le rappel et nous sommes peut-être à 8-9 dans la montée on tient les 8 c'est calme maintenant il y avait un petit peu de va-et-vient là-bas autour de l'observatoire mais là maintenant c'est calme magnifique arbre j'adore la nature alors même si je cours sur la route c'est ma spécialité pour pas me perdre d'abord pour être en contact avec les gens mais à chaque fois que la nature apparait je suis comme hypnotisé un arbre me suffit à me rendre joyeux alors comme ça fait le temps qu'ils sont partis un quart d'heure et vous êtes toujours là encore un tout petit peu il doit rester moins de 4 km on va les voir la borne la départementale colvez 3.5 c'est bon ça c'est bon pour nos affaires alors à 8 ça fait une demi-heure s'il y a un peu moins 4 moins une demi-heure de ce soir là-bas ce sera parfait pour la séquence ça on sait c'est bien pratique pour moi c'est un excellent entraînement et si c'est vraiment 3.5 à 7 ça fait une demi-heure aussi voilà on verra on a fait à peu près le tiers je pense un peu plus alors quelque satisfaction là je crois avec les points de vue qui commencent à se dessiner et oui ils sont loin de là avec le soleil en face on peut pas on entend jouer les voitures elle arrive il y a un moment ou une autre qui monte nous enchaînons regardez la récompense on voit des points de vue uniques regardez c'est un jacopera qui se déroule sous nos pieds magnifiquement bien à la montée peut-être va nous laisser place à un faux plat bientôt ce qui sera bien agréable et voilà notre récompense vous qui aimez la nature venez faire la grande conduite je suis regardé c'est grandiose elle est tout au fond derrière et alors là c'est vraiment loin il y a l'aéroport et la baie Antibes là-bas Antipolis c'est la stérale mais aujourd'hui c'est pas le jour pour la stérale il faut de l'eau courante où reste ce qui n'est pas le cas j'ai essayé de capter la Corse ces derniers jours je n'y suis pas arrivé dans des conditions très particulières qui n'ont pas été réunies je voulais vous offrir ça dans une présentation séparée mais je ne désespère pas que j'ai à la fois la caméra et que je sois à l'endroit où ça se passe regardez le découpage la récompense regardez ce découpage on a fait de cette cote ça c'est la récompense et là vous avez le cap le Saint-Jean nous avons couru ensemble il y a encore un petit peu de montée et après je crois que nous avons du faux plat parce que j'évalue le village là-bas en contrebas qui déjà est à 300 mètres et donc on ne devrait pas tarder à faire du faux plat on a quand même pas mal monté la première partie c'était 10% puis un peu moins et on finit en faux plat déjà nous sommes très où on porte zéro et en quelques kilomètres nous grimpeaux c'est bien la rue des Grandes Alpes nous présentons des cyclistes qui ont fini leur tour et qui rentrent ah un coureur nous allons croiser un autre qui fait son périple bonjour bonjour je suis presque arrivé à la fin de la montée ah voilà le soleil a la gentillesse de rester un petit peu à l'écart et comme ça je vous montre le point de vue un petit peu le faux plat il n'y a pas du mal à l'accès il n'y a pas du mal à l'accès l'emplacement est aménagé là c'est bien pratique c'est pour les vélos mais on l'utilise bien volontiers il y a très peu de marcheurs ou de coureurs ici c'est décentré en fait c'est la raison pour laquelle quand on croise personne ou peu de monde même un dimanche je préfère avec la caméra un jour il y a moins de circulation il y a toujours suffisamment peut-être j'ai espoir que la montée est terminée ça c'est cool il y a beaucoup d'humidité il y a beaucoup d'humidité et oui c'est du faux plat c'est une bonne nouvelle je vais faire un petit peu d'étirement avant de profiter pleinement de ce faux plat et boire un petit peu mais de grater il faut rester sage quelques secondes je m'hydrate et je fais un petit peu quelques étirements avant d'attaquer le faux plat comme ça ne sera pas au même rythme c'est génial c'est génial alors voyons un petit peu vous avez été sages vous êtes là alors de pouvoir y aller c'est pas du tout le même rythme je préfère toujours marquer un temps d'arrêt quand on change de rythme aux articulations et muscles je préfère il serait oxygène gentiment et on peut changer de rythme j'aime bien toujours à l'économie pour aller loin c'est mon intention avec vous d'aller loin c'est du faux plat plus de montée on grimpera du 20 à 2 mètres un prochain kilomètre c'est à dire plus rien c'est une bonne nouvelle pour la moyenne tout le temps montée c'est pas évident c'est pour aujourd'hui je rechigne pas mais j'apprécie un peu la diversité je recherche pas d'y la difficulté par excellence elle est là je l'assume c'est parti du jeu vous voyez il y a les symboles les salles mais il n'y a pas beaucoup de vélos c'est bien humide ici heureusement que c'est pas plus frais sans s'en s'est glacé dans ce parcours nord je m'attends à la neige la glace on s'adoptera tant que le matériel suit et que moi j'ai pas de soucis majeurs on se trouve soucis gastriques par exemple il n'y a pas de soucis on avance c'est la seule chose qui me reste c'est ça je vais toujours être bien détendu quand vous courez c'est une école zen la course à pied détendu tout sourire alors tout marche bien oui nous sommes sur la première demi-heure ça devrait le faire j'ai plus de panneaux j'ai pas regardé il y en a peut-être pas eu ce que ça me va on regardera un petit peu combien il nous reste le faux plat vive le faux plat Jean de la semaine un grand marcheur devant l'éternel disait toujours que les faux plats c'est les faux cul mais non ils annoncent ils disent ce qu'ils sont c'est trompé Jack Lansman il se demandait toujours dans ces pérégrinations pourquoi les guides n'écrivent pas des livres il est amusant les guides ils n'ont pas ces réseaux de relations pour écrire des livres sans des guides point ils aiment ce qu'ils font et ils le font bien il est amusant c'est pas que la semaine un jour il a voulu dire à l'antenne je sais pas de France Inter ou quoi il a voulu dire quelles chaussures il portait pour pour bien marcher biker et il a fait sauter le standard toute la France l'a appelé pour savoir son message en fait son message c'était de quitter ses chaussures écrase merde les chaussures des années 60 très lourdes bon sûrement très résistantes mettez-vous en chaussures légères ce qu'on fait à l'époque moderne parce que ça ça remonte aux années 80 et donc 30 ans plus tard 40 ans plus tard on utilise des fast-treks pour courir et plus du tout ce style des années 60 qui était bric-à-le-vert regardez elle s'offre à nous dans la main attendez je mets la main elle est là je la touche par contre ça s'est bien couvert depuis qu'on est parti la pluie nous obligerait à couper je n'avais pas mis le matériel bien sûr mais pour l'instant c'est pas le cas ah il y a un panneau on va savoir combien il nous reste oh nous avons une bonne nouvelle 1.5 1.5 c'est une bonne nouvelle cette affaire nous avions raté les bornes et donc ça devient bon cette affaire faux plat 1.5 mais c'est une affaire qui court et nous aussi d'ailleurs c'est que ça se détériore un peu devant nous bon ça tiendra encore les minutes qu'il nous faut pour aller là-bas sacré polydor recommande de cette affaire bravo à tous les deux un peu son chrono et le second pour ces victoires mais ça devient bon cette affaire nous sommes sur un faux plat descendant c'est gratifiant je ne vois pas encore l'arrivée mais ça ne saurait tarder il fait bon frais là je commence à voir les margions de terre la cible du mercantour tout enneigé au fond je vous montrerai si je peux un petit peu plus loin je vais d'abord voir que vous y êtes bien que vous ratiez pas le final vous êtes merveilleux alors prêt pour le final il faut rester attentif c'est ici que ça se passe un endroit où il faut être un endroit où il faut être c'est une belle épreuve en début de saison et voilà nous arrivons gentiment et j'ai pu me remettre à 12 c'est mon allure favorite je peux bien respirer à cette vitesse là j'aime sentir mon corps en harmonie avec la nature la respiration s'est fait régulière le massif c'est masqué derrière les nuages regardez et au fond les Alpes c'est l'arrivée je vais voir un point remarquable pour la prochaine fois ça sera notre point d'arrivée et de départ pour la prochaine étape direction le nord nous sommes au lieu dit plateau de justice il y a un parcours vital il est splendide en pleine nature bien sûr voilà c'est tout enneigé là au fond allez regardez ça y est ça m'arrivait le fin de l'étape chronométrée du Paris-Nich c'est ici on a un point remarquable ici voilà ça continue par là-bas mais c'était plus la course regardez cette belle route regardez cette merveille et parc naturel départemental de la Grande Corniche commune d'Est de la Trinité Turbie et Villefranche-sur-Mer tout est dit c'est le conseil général des Alpes Maritimes qui le signale toujours avec précision voilà cette étape se termine je serai avec vous la prochaine fois pour continuer nous irons éviter l'éboulement qui a eu lieu à un kilomètre d'ici on sera obligé de faire un petit crochet par Est Village et puis on reprendra la route des Grandes Alpes vers le nord je vous embrasse tous et toutes très très fort je vous remercie et vous dis à très bientôt au revoir